Bonjour, bonsoir, bienvenue, à votre tour, je vais faire un excellent exercice de géométrie qui va devoir résumer tout ce qui a à voir avec la géométrie vectorielle et métrique, la fonction vectorielle de l'ébnise, la fonction scalaire de l'ébnise, ou bien ce qui a à voir avec les calculs paricentriques. Maintenant, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde, donc ça va durer quelques minutes, je vous invite à rester jusqu'à la fin, surtout, nos élèves de la terminale D et un nouveau submodaire NS4, SMP, bien sûr. Eh bien, ici, nous avons un triangle ABC, alors isocèle, un triangle ABC, isocèle, tel que AB, la longueur AB, la longueur AC, la longueur BC égale à 6. Maintenant, nous allons montrer que AB scalaire AC égale à 7, et c'est la question. Eh bien, pour y avoir cette question, regardez, nous avons ça à démontrer, AB scalaire AC, ça doit égale exactement à 7. Bien entendu, vous savez bien, ça c'est le produit scalaire de l'ébniseur, le produit scalaire de l'ébniseur donne toujours un scalaire. D'accord, c'est pourquoi ça donne 7. Eh bien, on va montrer ça rapidement. Eh bien, vous allez là, on va avoir un nom, bien entendu. Donc, entre AB et AC, il va y avoir un nom. Eh bien, AB scalaire AC, par définition, ça fait norme de AB, d'accord, par norme de AC, par le cosinus de langue formée, que je peux appeler là, un quête à. D'accord, on va noter que la norme de AB, d'accord, je peux écrire ça aussi comme ça. AB sans flèche, ok, c'est une longueur, d'accord, ou bien AC aussi, la norme de AC, c'est, d'accord, c'est la longueur AC. Maintenant, ici, pour, on a déjà la longueur, d'accord, on a déjà la longueur, AB, AC, il nous reste à trouver le cosinus d'état, c'est là, d'accord, et il faut quand même réfléchir. Eh bien, pour cela, je vais faire une petite projection, d'accord, je vais faire une petite projection sur, du sommet A sur le côté BC. Eh bien, rapidement, je fais une petite projection, d'accord, orthogonale, d'accord, de manière à me permettre de trouver, d'accord, la longueur. Alors, le cosinus de langue theta, à partir de par définition, c'est ça, les niveaux scalaires, mais je ne vais pas trouver ça. Donc, ici, c'est notre theta, d'accord, mais theta, vous l'avez, ici, le triangle est isocèle, donc ces deux angles sont de même mesure. Eh bien, je vais appeler ça un theta1, ici un theta2, ah, donc, theta, donc, 70 au total, c'est un theta1, d'accord, plus theta2. Mais, rappelez-vous que theta1 égale à theta2, puisque le triangle est isocèle. Donc, je dirais, et ça représente une bicyclise, et c'est encore médiane, et c'est encore métaux hauteur, c'est encore la médiatrice, d'accord? Eh bien, ça veut dire que theta sera égal à deux fois theta1, ou bien deux fois theta2. Maintenant, il suffit de trouver theta1 ou bien theta2 pour trouver theta. Eh bien, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez deux possibilités pour trouver theta1, d'accord, ou bien theta2. Maintenant, vous avez deux possibilités. Donc, je vais appeler ça le triangle de la hauteur 1h. Eh bien, considérons, d'accord, considérons le triangle, considérons ici le triangle, d'accord, le triangle A, B, H, d'accord, et ce triangle-là est rectangle en H, puisque ça, c'est une projection autografe qui est faite ici, donc, est rectangle en H. Eh bien, pour trouver theta1, donc, à vous maté que le côté H, d'accord, est adjacent à l'angle theta1, donc, ici, c'est une hypothénuse, ou bien, si vous voulez, puisque BC, ça, c'est A, et le pied de la hauteur, là, c'est un milieu, donc, ça, c'est ce côté-là égale à ce côté-là, donc, ça, c'est combien, c'est 6, donc, ici, c'est 3, donc, ici, c'est 3. Donc, maintenant, la première chose que je voudrais faire, je peux considérer theta1, cosinus theta1, alors, je vous dirais, cosinus theta1, ce sera le côté adjacent qui est AH, d'accord, AH sur l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, ce sera, d'accord, AB, parce que l'hypoténuse, et l'hypoténuse, et l'hypoténuse, en H. Maintenant, il suffit de trouver H, d'accord, il suffit de trouver H, et puis, on a déjà AB, et puis, c'est fini. Eh bien, comment trouver H? Eh bien, selon Pythagore, selon Pythagore, selon Pythagore, on a le carré de l'hypoténuse, AB carré égale à AH carré, d'accord, AH carré plus BH carré, d'accord, on a BH, c'est titre d'accord, d'accord, eh bien, AH carré sera quoi? AH carré sera AB carré moins BH carré. Donc, cela fait AB carré, c'est combien? AB, c'est 5, d'accord, ça va faire 25, d'accord, moins BH, c'est combien? BH, c'est quoi? Ça va faire 9. Donc, AH, donc, ce qui fait que AH carré égale à 16, d'accord, donc AH, donc AH égale à combien? Égale à 4. Eh bien, cosθ1, ce qui fait que, ce qui fait que AH, alors cosθ1 égale AH qui est 4 sur 5. Deuxième, alors ça me permet de trouver un θ1 qui est égal à cosθ1 moins 1 de 4 cinquième. Donc, deuxième possibilité, moi-même, je peux directement calculer le sinus, d'accord, puisque θ1 se trouve en phase de BH, d'accord, le sinus sera quoi? Le côté opposé sur le coténus. Après quoi, je vais passer de cosinus à sinus, de 2 sinus à sinus par les formules éléments que l'organique. Oui, bon, je laisse tomber cette possibilité. Eh bien, θ1 fait quoi? θ1 fait quoi? Ici, θ1, c'est cosmoinsé de 4 cinquième, donc ça a donné 36, alors 36 degrés et 86, d'accord, 86. Maintenant, θ, comme θ, c'est 2 fois θ1, et ce qui fait que θ, que nous avons besoin pour calculer le produit, c'est 2 par 36, 86. Donc, comme vous voulez, 36, 86. Et ça nous a donné 73, ça nous a donné 73, 74. 73, 74. D'où, dans notre travail, donc AB scalaire AC, ça fait exactement, cette longueur c'était 5, cette longueur encore c'était 5, et par 73, et par 73, alors bien entendu, il fait une faute, c'est, alors c'est pas de faute, ça fait cosinus, 73.74, et ça donne exactement, donc, ça fait exactement AB scalaire AC, donc ça nous donne 7, vous n'avez plus de mettre ça en degré, hein, en degré, d'accord, vous mettez votre calculateur en degré, et ça donne exactement 7, et c'est là que nous, G est le barycentre, à la deuxième question, G est le barycentre du système A de coefficient 2, B de coefficient 3, C de coefficient 3. Maintenant, on vous dit de construire G, et montrons que AG, la longueur de AG égale à quoi ? Exacte question, d'abord, pour construire le point G, puisque G, d'accord, G, donc c'est le barycentre du système A2, B3, et puis C3, donc sous réserve que, la somme des coefficients des masses différentes de 0, quand on le sait, donc j'ai déjà l'alçant, et bien ici, comment on fait, d'accord, le principe c'est que, on prend le coefficient, donc c'est 2GA, d'accord, 2GA plus 3GB, 3GB, et finalement, 3GC, 3GC, et ça doit nous donner le vecteur nôtre. Maintenant, pour construire le point G, d'accord, et bien on doit voir ce qui représente l'espace vecteur, et bien pour cela, je vais intégrer ici le point A, d'accord, je suppose que A est l'origine, vous regardez ici, je vais intégrer le point A, d'accord, par relation de Charles, donc ça fait 2GA, il y a déjà A ici, pas la peine, donc en intégrant A ici, ça va faire 3GA, d'accord, plus 3AB, d'accord, c'est comme si je fais GB, et puis je dis GA plus AB, vous regardez ça encore, d'accord, GB, pas problème pour cela, d'accord, et finalement, ça fait ici, 3GA plus 3AC, et ça fait le vecteur nôtre, et bien 2GA plus 3GA plus 3GA, donc ça fait 8GA, et puis 3AB plus 3AC, ça fait, bon, ça fait 3AB, alors, 3AB plus 3AC, égale à vecteur nôtre, maintenant, je change l'exprimité avec l'origine, parce qu'on a AA, donc ça va faire 8-8AJ, égale à moins 3AB, en transposant, moins 3AC. Donc, en multiplé par moins 1 et en disant par 8, donc AG, donc le point G que nous voulons construire, c'est 3 huitième de AB, d'accord, plus 3 huitième de AC. Donc, dans l'europère, ça veut dire, dans l'europère, dans l'europère, dans l'europère, par exemple, R, et en pouvant A, origine, et puis deux vecteurs de base AB, parce qu'on est dans le plan, AC, donc j'ai A pour coordonner, donc j'ai A pour coordonner, coordonner, n'est-ce pas, 3 huitième, 3 huitième. Ok? Ou bien, je divise AB en huit parties égales, et puis je prends 3, je divise AC en huit parties égales, et je prends 3. Donc, à supposer, par exemple, si ça, c'était 8 parties, et je prends 3 parties, et je prends 3 parties, d'accord, et bien, il suffit de mener une petite parallèle, alors, des parallèles, et le point G va se trouver ici. D'accord? Vous êtes libre, le parallèle est en huit parties, d'accord, en huit parties, et vous connaissez 3 parties, c'est parce que c'est A, B, 3 huitième de AB, 3 huitième de AC, donc ici, par un petit parallèlement, donc le point G va se trouver ici. D'accord? Le point G va se trouver ici. Et maintenant, on faut dire de montrer que AG est à 3. Montrons que, montrons que, AG est à 3. Donc, c'est une longueur. Eh bien, on va se référer ici. D'accord? En prenant la longueur, ou bien, en mettant au carré, si ça va nous sentir la tâche, eh bien, ça veut dire, quand je prends la norme de AG, d'accord, la norme de AG, c'est quoi? C'est encore la longueur AG. Eh bien, je vais prendre deux choses au carré. Donc, AG au carré, donc, par la même de mettre flèche, d'accord, ça va faire ici, 3 huitième de AB, d'accord, plus 3 huitième de AC au carré. Et en prenant ça au carré, ça va faire 3 huitième, 3 huitième, je factoris sur 3 huitième, puisque c'est au carré, ça va faire 9 sur 3 quadrièmes. Et ici, je vais développer AB au carré. Donc, ça va faire A carré, et donc dans AB carré, plus AC carré, plus 2 fois AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC. Vous voyez? Et on avait déjà calculé dans la question 1, AB scalaire AC, c'était 7. D'accord? C'était 7. Donc, ça égale 9 soixante-quatrième, 9 soixante-quatrième, ici. Maintenant, AB, c'est combien? AB, c'était 5. A6, c'était 5. Donc, ça va faire 25. 5 au carré, ça va faire 25. Ça, encore ça va faire 25. Et puis, AB scalaire AC, la pre-question, c'était 7, 2 fois. 7, ça va faire 14. Et celui-là nous donne, et celui-là nous donne 9 soixante-quatrième, par, et 25 plus 21, 50, 50 plus 14, ça fait 64. Par, 64. Donc, AJ carré égale à 9. D'accord? On s'est fait bien. Donc, ce qui veut dire que AJ exactement égale à racine de 9. Donc, AJ égale à 3, ce que nous voulons dimonger ici. Et la question 3, excellente question. D'accord? Pour tout point M, d'accord, du plan, on a F2M qui est là de MBMC plus MCMA plus MA MB. Maintenant, on vous dit de montrer que F2M, d'accord, ce point-là, alors, bien entendu, ce nombre-là, parce qu'il y a la différence entre F2M, qui est la fonction rectuelle de démise, et qui est un vecteur, ça s'appelle un vecteur, et puis F2M sans flèche, d'accord, qui est la fonction scalaire de démise, ça est un nombre. D'accord? Donc, ça, c'est un nombre, c'est ça qu'on appelle la fonction scalaire de démise, il y a le numérique de démise. Eh bien, ici, pour montrer que F2M gala F2G plus 4M2 est 4M2 carré, dans cette expression, on va intégrer G, n'est-ce pas, par la loi de l'année de Charles. D'accord? On va le intégrer. Donc, en intégrant ou bien insérant G, donc, on va avoir deux fois, d'accord, Mg plus AGB, facteur de Mg plus Gc, plus ici, par la mentheuse, Mg plus Gc, par Ma, alors bien entendu, ici, Mg ici, Mg plus Ga, et enfin, plus, d'accord, Mg plus Ag, scalaire, Mg ici, plus Ag, d'accord, après quoi, on va, on va, dans ce cas, faire le développement, et le développement donne, je vous donne exactement ce développement, à dire, Mg par Mg, etc., Mg par Mg, Mg carré, Mg par ici, Mg ici, etc., et ce développement donne, et je vous donne exactement, après réduction, on remarque que, on a deux Mg carré, plus Mg carré, et puis, plus Mg carré, ce qui fait 4, Mg carré, ensuite, et les termes, ça veut dire, on prend Mg carré, on prend Mg carré ici, et on prend Mg carré ici, et bien, à remarquer ici, il y a des termes en Mg, ces termes-là, regardez ces termes-là, on a des Mg, d'accord, on a des Mg, on a des Mg ici, et on a des Mg ici, et je mets, les résumés, après quoi, on a Mg ici, Mg ici, Mg ici, et puis Mg ici, et bien, qu'est-ce qu'il faut faire, nous allons tout simplement remarquer, là, on a Mg, G, A, on a Mg, G, A, et bien, on va avoir deux Mg, et bien, je vais factoriser, par les barres, par les Mg, et puis, en additionnant, et bien, qu'est-ce qu'il faut faire, là, on a Mg, C, est-ce qu'il y a d'autres Mg, C, non, on n'a pas d'autres Mg, et bien, ça veut dire, là, en factorisant par Mg, je vais rester, 2, G, B, 2, G, B, ensuite, il y a Mg, A, il y a Mg, A, donc, en factorisant par Mg, il va rester, 2, de G, A, d'accord, et puis, finalement, je prends ce terme-là, je prends ce terme-là, je prends ce terme-là, et puis, et finalement, il y a le terme en 2Mg, C, 2Mg, C, il y a un terme en Mg, C, il y a un autre terme en Mg, ça fait 3Mg, je factorise par Mg, il va rester, et G, C, d'accord, il va rester 3, 3, G, après quoi, il va rester, des blocs de termes en produit de G, B, A, G, G, A, etc., et bien, a remarqué, j'ai ici 2G, G, C, C, G, G, C, A, G, A, G, B, G, qui restent ici, donc ça va faire un F, 1, 2G, et cela fait, cela fait, regardez, et cette expression-là, n'est autre que le barycentre, l'expression barycentrique, que nous avons en calcul de valeur, le vecteur, et que nous avons en calcul de valeur, et ça c'était le vecteur nul, c'était le vecteur nul, parce que G est le barycentre du système, A affecté de 2, d'accord, G, B affecté de 2, et puis C, alors il y a C ici, et puis C affecté est de A, et bien, ce qui fait que, ce qui fait que, globalement, ce qui fait, ce qui nous donne, ce qui fait, alors, F de M, égal, d'accord, F de M, égal à, sur F de G, F de G, plus 4, 4, alors on va voir, 4, M, 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 voilà, voilà, F de M, ok, ok, à la question 4, nous allons déterminer, F de A, et F de G, selon toi, selon la question 3, on avait déterminé, F de M, On a remonté que F du M égale à F du G, d'accord, plus 4 M G carré. Maintenant, on va déterminer F du A. Donc, si on place M par A et il faut déterminer F du G, donc cette question, d'accord, ici, il va suffire de déterminer F du A. Donc, on va utiliser une autre expression de F du M, selon ce que nous avons tout à l'heure. Or, F du M de la l'heure, c'est quoi? Je vous donne ça rapidement. C'est 2 M B M C, d'accord? Donc, c'est 2 M B 3 M C plus M C M A, M C M A et plus M A, d'accord, M B. Donc, ça, c'est l'expression de F du M. Ici, on peut aisément déterminer F du A en remplaçant M par F du A. Donc, il faut remplacer M par A. M égale M égale A signifie que F du A égale de AB par AC. Donc, nous remplaçons M par A. Et puis, ici, ça va faire AC. Scalaire M par A, ça va faire AA. Plus encore AA et plus AB. Alors, par A, c'est l'expression de F du A. Et bien, AB ou manquer, AA ici, c'est l'expression de F du A nul. AA ici, c'est l'expression de F du A nul. Donc, F du A, d'accord, ça fait automatiquement. Alors, 2, 3. On a déjà déterminé la question 1. 1, AB, d'accord, par AC, c'était 7. Donc, F du A, d'accord, F du A égale à 14. Et celui-ci, selon 1, d'accord, AB, scalaire AC, on a déjà calculé, c'était 7. On a démontré maintenant, il faut déterminer F du A, d'accord, parce qu'on a dit A de carré, d'accord. Donc, M par A, ici, ça va faire F du A égale à F du G, d'accord, plus 4 A de g carré. C'est facile maintenant, F du G, et celui-là, F du A, F du A, moins 4 A de g carré. Donc, F du G, ça fait F du A, c'est 14, moins, d'accord, 4, 3, A de g. L'appelez-vous A de g. Et avec A de g, on a dit M de g et 3. Donc, 3 au carré, ça va faire en 9. Donc, cela devait bien F du G. Donc, ça fait 36, 14, moins 36, ça fait 20. Moins 20. D'accord? Moins 20. Voici F du G. Et à la dernière question, on veut trouver l'ensemble des points M du plan tel que F du A égale à F du M. Rappelons-nous que F du M, c'était quoi? F du M, c'était quoi? C'était F du G, d'accord, plus, d'accord, plus 4 M du carré, d'accord? Ça, c'était la question 3 qu'on avait demandé. Eh bien, on veut F du M de la g carré, on met ce que c'est, ça fait F du A. Ok? Eh bien, ici, F du G, on a déjà emmené, c'était moins 22. F du M de la g carré, moins 22, plus 4 M du carré, d'accord, là, F du 4, qui est 14. Donc, 4 M du carré, ça fait 14 plus 22. Donc, M du carré, ça fait 14 plus 22, ça va faire 36. Et, du 4, donc, M du carré, égale à F. Donc, on répond à la question, réponse? Réponse à cette question? Eh bien, l'ensemble des points M, l'ensemble des points M calculs, d'accord, F du M égale à F du A. Ça, c'est un cercle, d'accord, ça, c'est l'équation d'un cercle, d'accord, R, un cercle de centre, de centre O, G et de rayon 3. Donc, maintenant que l'on R, c'est à la fois que vous laisse le soin vous-même vous représentez dans le plan comme vous pouvez, d'accord, voilà. Et puis, vous allez situer le point J d'ailleurs à la question OAC, O, A, U, A, U, M, A, B, A, U, A, C, M, E, A, C. Maintenant, vous allez vous présenter le point J, d'ailleurs, en E, en E, en E, C, A, qui, a les passé un cercle. Merci beaucoup de sujets, là-bas. Merci aussi de vous partager, d'accord, pour tout le monde, de l'ichter, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture. C'est à tout de même bon.